Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et à 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, le miracle, le miracle se poursuit. Philippe Courreau, bonjour, cofondateur et président de Miracle. Miracle, l'agrégateur de plateformes en ligne. Je vais sur le Roi Merlin, je peux acheter une couette qu'il ne vend pas et je ne m'en aperçois pas du tout. Tout ça, c'est grâce à vous. Revenu annuel récurrent de 135 millions d'euros, c'est stratosphérique. En tout cas, c'est un centaure, avec les 100 millions. Avec ça, c'est gagné. 35 millions de dollars, mais effectivement, on n'est pas loin. Comment vous avez réussi ça ? Tout d'abord, on est pionnier dans notre domaine, puisque c'est un métier que nous avons inventé. Nous sommes éditeurs de solutions logicielles de marketplace. Et avant nous, ça n'existait pas. Et à force de conviction et grâce à des très bonnes équipes qui ont développé un produit exceptionnel, on a pu se développer mondialement et devenir ce leader mondial. Vous avez compris, le good guy, c'est l'or. Moi, je vais être le bad guy. Oui, parce que c'est bien d'être licorne, centaure, mais il faut quand même gagner de l'argent. Toujours pas de bénéfice, c'est pour quand ? Alors, on investit beaucoup, parce qu'on se développe, comme je le disais, dans le monde entier. On investit dans nos produits, on investit dans nos équipes. Donc, pour l'instant, la rentabilité n'est pas là. Mais on a un business model qui est structurellement rentable. On ne crame pas beaucoup de cash, comme on dit dans notre domaine. Mais on a fait des grosses levées de fonds ces dernières années pour nous permettre justement d'investir et développer notre produit. Vous n'avez pas plus de pression aujourd'hui, parce qu'avec le changement un petit peu d'ambiance dans la French Tech, vous n'avez pas les investisseurs autour de table qui vous disent, bon, maintenant, c'est gentil, Philippe, mais il faut devenir rentable. Non, parce qu'on a une croissance qui est saine, si vous voulez. C'est normal d'investir pour se développer. C'est normal d'investir dans de la technologie pour se développer. C'est normal d'investir dans ses équipes. Mais quand on a un business model qui est structurellement rentable comme le nôtre, on n'est pas inquiet. Nous ne sommes pas inquiets, nos investisseurs ne sont pas inquiets et nos équipes ne sont pas inquiètes. Vous faites un exercice de transparence qui est assez inédit dans le monde des startups. On a quasiment tous vos chiffres. Ce n'est pas habituel. D'habitude, il faut redemander, on dit non, c'est à cause de la concurrence. Pourquoi vous faites ce choix de mettre tous les chiffres sur la table ? Alors justement, parce que tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de licorne, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup. Je rappelle que c'est une entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars. Oui, mais le terme licorne, c'est aussi un animal qui n'existe pas. Et souvent, on confond des startups avec des business models qui sont, comme vous le disiez quand vous parlez de la rentabilité, qui sont parfois peu rentables, compliquées, qui ne sont pas viables. Des entreprises qui n'existent pas, avec pas de réalité derrière. Ce n'est pas le cas de Miracle, c'est ce qu'on veut démontrer. Miracle est une entreprise solide, concrète. Nous avons des clients qui sont des leaders mondiaux aussi dans leur domaine. Nous avons une technologie qui est unique au monde et on veut le démontrer aussi avec nos chiffres pour montrer que nous ne sommes pas une startup chimère, mais nous sommes une vraie entreprise. Et pour nous, c'est important de faire cet exercice de transparence. Nous avons été les premiers à communiquer sur notre ARR dans le Next 40 et nous continuons cet exercice de transparence. Alors vos clients, effectivement, ce sont les stars du e-commerce. Grâce à vous d'ailleurs, ils génèrent 6 milliards de dollars sur les plateformes que vous avez conçues pour eux. Est-ce que vous ressentez là aussi, sur le e-commerce, une forme de palier ? Est-ce que vous sentez une petite fragilité du marché ? Alors, la majorité de nos clients ne sont pas que des e-commerçants, mais des commerçants. Donc une activité de retail classique avec des magasins, mais aussi une activité online de e-commerce. Non, aujourd'hui, nous, on ne voit pas ce palier parce que justement, le modèle de marketplace, c'est un modèle qui lui connaît une très forte croissance. Donc même si l'e-commerce stagne, et on l'a vu dans les chiffres de croissance de l'e-commerce en France, et on le voit un petit peu partout dans le monde, le modèle de plateforme et le modèle de marketplace, lui, se développent très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on annonce 6 milliards de volumes d'affaires sur nos plateformes. Donc c'est 6 milliards de chiffres d'affaires additionnels pour nos clients, mais aussi une croissance de 50% de ce chiffre. Et on a toujours des ambitions de croissance pour l'année 2023 qui sont aussi très bonnes. La baisse de la consommation, par exemple, qu'on voit en France, on voit des chiffres un peu inquiétants sur la fin de l'année, ça ne vous inquiète pas du tout ? Alors, on ne peut pas dire qu'on n'est pas vigilant. Nous, on se doit d'être vigilant. Dans un contexte macroéconomique qui est incertain, dans un contexte compliqué, on se doit d'être vigilant. Donc nous sommes vigilants. Maintenant, nos chiffres sont bons. Les chiffres de janvier sur les marketplaces sont bons. On a fait une très bonne Cyber Week. Vous savez, le Black Friday et le Cyber Monday ont été très bons sur les marketplaces. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a fait autant la semaine du Cyber Week en 2022 que le volume d'affaires que nous avons généré tout au long de l'année 2016. Ah oui, en une semaine, quoi. Voilà, exactement. En une semaine, on fait ce qu'on faisait en un an en 2016. Exactement. Une question comme ça, quand même, parce que du coup, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi est-ce que les marketplaces ont une croissance beaucoup plus forte que le e-commerce en général ? Parce que c'est un modèle qui est très agile et qui est très résilient, qui permet de s'adapter très vite, d'ouvrir des nouvelles catégories de produits, de pouvoir référencer des nouveaux produits extrêmement rapidement, exactement sans stock, sans limite. Et c'est cette agilité, cette mécanique de plateforme qui fait que le modèle est très résilient. Il s'adapte très vite aux attentes du consommateur, en fait. C'est un super comparateur de prix, j'imagine, aussi pour le consommateur. C'est plus qu'un comparateur de prix. Parce que quand vous avez une marketplace, vous ne faites pas que d'afficher des prix. Vous gérez toute la transaction. Vous gérez la qualité de service. Vous avez un rôle aussi de curation, comme on dit dans notre domaine. Donc vous avez aussi, vous gardez votre rôle et votre métier de commerçant. Mais vous le faites en vous appuyant aussi sur des vendeurs partenaires qui viennent enrichir votre offre. Merci beaucoup, Philippe Corot, cofondateur et président de Miracle, d'avoir été notre invité, donc, sans tort, licorne, mais pas seulement. Pépite, disons pépite. Pépite, voilà. Ça, ça vous vint. Merci beaucoup.